Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, c'est l'Agora numéro, au moins numéro 32 maintenant. Je vous demande juste une minute pour le temps de retrouver les diapositives. Enfin, les retrouver, je ne les ai pas perdues, mais le temps de les mettre en ligne. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est l'Agora numéro. Tiens, pourquoi je n'ai pas les slides qui correspondent ? Agora. C'est juste le 31. Ah oui, c'est l'Agora numéro 31. Je pensais qu'on est déjà au 32. C'est le numéro 31. OK. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Je vais dérouler le programme le temps que tout le monde arrive. En tout cas, bonsoir déjà au présent. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, bonsoir Georges, qu'on ne connaît pas encore, je crois. Mais peut-être qu'on va faire sa connaissance tout à l'heure. J'ai changé de micro. Vous voyez le micro que j'ai là. J'espère que vous m'entendez bien. Parce qu'avec le micro précédent, celui de la webcam, vous m'entendiez. Mais le son, je trouvais que ce n'est pas terrible. Et du coup, voilà. Mon ordinateur a été complètement vidé. Je suis en train de tout réinstaller. Et du coup, je repars avec un matériel un peu plus neuf. Et avec ce micro, je pense que vous m'entendrez mieux. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Jean. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Florence. Rebonjour Florence. Bonsoir Jean-Louis numéro 2. Le numéro 1 et le numéro 2, vous choisissez entre vous. Et bonsoir Bernard. Et peut-être que d'autres vont arriver. Voilà, Gaëtan arrive. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Marc. C'est bien, il y a du monde ce soir. Ça fait plaisir. Ok, donc je déroule le programme de la soirée. Je partage mon écran. Agora numéro 31. Numéro 31. Nous sommes le 25 avril 2017. Il est 20h30. Alors au programme ce soir, l'accueil des nouveaux. C'est une tradition maintenant dans les Agora. Les nouveaux arrivants se présentent aux autres, s'ils le souhaitent évidemment. Ensuite, vos premières questions en direct. Vous savez que l'Agora, c'est un lieu où je vous offre deux heures de mon temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je suis là pour ça. Le troisième point, c'est une anecdote. Donc, toutes les semaines, je raconte une anecdote autour de l'harmonica évidemment, de l'utilisation de l'harmonica. Le quatrième point, c'est le coup de cœur de la semaine. Cette fois-ci, c'est Charles Passy. C'est une découverte assez récente. Et franchement, cet homme mérite d'être connu. Ensuite, le cinquième point, c'est Samine pour vous répondre. Je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, ce sont aussi des réponses aux questions, mais sous une forme différente. Le sixième point, ce sont les morceaux des élèves en direct. Donc, je n'impose rien, mais si vous avez envie de jouer quelque chose aux autres, c'est le moment. Moi, j'ai joué un morceau en introduction. Ce sera à vous de le faire. Donc, si vous avez déjà une envie de jouer quelque chose aux autres, c'est très sympa de le faire. Et si vous n'y avez pas pensé, il vous reste une petite heure pour penser aux morceaux que vous allez jouer devant les autres. Donc, rassurez-vous. Bien évidemment, si vous jouez un morceau devant les autres, vous savez que la séance est enregistrée, et qu'ensuite, elle est sur la chaîne YouTube. Elle sera partagée sur les réseaux sociaux, mais elle sera vue à peine par quelques milliers de personnes. Donc, il ne faut pas avoir trop peur. Je vous taquine un peu, mais c'est toujours sympa de vous entendre jouer des morceaux. On est surtout là pour ça. On est quand même là pour jouer de la musique. Le septième point, vos dernières questions en direct. Donc, si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à les poser. Et ensuite, évidemment, la programmation de l'Agora numéro 32. Donc, je dis ça pour les nouveaux. Ceux qui ne sont pas encore habitués à utiliser cette plateforme, vous avez à droite une partie discussion. Vous pouvez communiquer entre vous et avec moi et commencer à poser vos questions. Et moi, je les prends ensuite dans l'ordre. Et évidemment, vous pouvez aussi, au moment de poser des questions, de lever le doigt, la main, le poing, tout ce que vous voulez, ou un sourcil. Vous vous manifestez et je vous donne la parole, puisque c'est ça l'avantage, c'est que je donne la parole en direct. Donc, je donne la parole les uns après les autres, parce que si j'ouvre tous les micros en même temps, vu qu'il y a toujours des bruits parasites, c'est un peu difficile de s'entendre. Donc, je vous demande de ne pas activer votre micro pendant que je parle ou que j'interroge quelqu'un. Il faut simplement lever la main et moi, j'ouvre les micros au fur et à mesure pour éviter que ce soit la pagaille au niveau du son. Ok ? Voilà. Alors, le son est bon, me dit Florence. Super. On n'entend pas trop les plausibles, les... Non, ça va ? C'est bon ? Non, c'est bon. Ok, super. On continue comme ça. Super. Alors, on y va avec le premier point. Donc, le premier point, c'est l'accueil des nouveaux. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux parmi vous ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore présentés ? Je pense que Georges est assez nouveau, assez récent. Alors, je vais ouvrir et Marc peut-être aussi. D'accord ? Donc, voilà. Je pense que les autres, on se connaît déjà. Enfin, moi, je vous connais évidemment, mais les autres se connaissent déjà. Je vois que Jean-Louis est toujours aussi chaud. Dès qu'un éclairage commence, il sort son harmonica. Et il répète déjà pour le morceau en direct de tout à l'heure. Merci, Jean-Louis. Je lui mets la pression aussitôt. Allez, on interroge qui en premier ? Marc ou Georges ? Allez, Marc peut-être ? Allez, on va commencer avec Marc. Nous t'écoutons. Eh bien, voilà. Vous m'entendez cette fois-ci ? Car la dernière fois, j'avais un souci de micro. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à vous aussi, en particulier. Je viens vous voir en espion de temps en temps, un petit peu partout. Ça m'intéresse beaucoup et c'est très intéressant. Donc, je m'appelle Marc Meunier. J'ai 74 ans. Bien tassé ? Non, pas bien tassé. Je viens de les avoir. Ah bon. Eh bien, je m'intéresse à Marc Meunier depuis très longtemps, mais je n'ai jamais eu le temps parce que j'avais une vie professionnelle assez chargée. Et puis, ça m'a repris comme ça. J'ai dit après tout, pourquoi pas. Donc, ça fait un mois que je m'y suis remis et j'y passe des heures parce que j'adore ça. Voilà. Et j'espère un jour pouvoir, sans avoir la prétention de m'appeler Greg Zapp, que j'adore aussi celui-là, qu'est-ce qu'il joue bien. Mais enfin, arriver à sortir quelque chose de distrayant et se faire plaisir. C'est le but de la même chose, en fait. C'est l'objectif d'à peu près 95% des élèves de l'école se faire plaisir avant tout. Voilà. Et donc, on se tutoie quand on est tous ensemble. C'est quand même plus sympa. Entre artistes, on se tutoie toujours. Si ça gêne certaines personnes… Moi, ça ne me gêne pas. Non, non. C'est simplement, j'attendais ton autorisation. Voilà. C'est un grand plaisir. Juste pour nous expliquer un petit peu, est-ce que tu as déjà un bon niveau de solfège, un super niveau en musique ou est-ce que tu as déjà joué d'autres cours ? Je suis nul en tout. Je commence. C'est pour ça, j'ai l'autre fois laissé un message. J'ai commencé les cours et il y a un B.A.B. de solfège. Ça m'a beaucoup plu. Et à mon avis, ça ne va pas assez vite. Voilà. Parce que je dispose maintenant d'avantage de temps. Donc, les premiers cours, ils sont vite enlevés. Donc, non. Par contre, ça fait un mois que je m'y tiens. Je joue tant bien que mal, note à note. J'ai essayé, c'est hier ou avant-hier, où tu faisais des démonstrations avec les élèves d'altération. Alors, j'ai essayé aussi. Bon, ce n'est pas mieux que ça. Et j'avoue, dans la foulée, je te poserai bien une question. Ça paraît peut-être idiot ou simpliste par rapport à ce que les autres élèves savent. Mais moi, je débarque. La différence entre l'altération et puis l'overblow et l'overdraw. OK. Alors, déjà, je vais préciser une chose pour toi et pour tout le monde. Ne dites pas que vous êtes nul. Ça n'existe pas. Aucun élève n'est nul. Aucune personne n'est nul. Nul, c'est le zéro absolu. C'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de rien faire, qui ne sait rien du tout. En fait, quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui débute. Donc, on peut dire qu'on est ignorant. Oui, je suis ignorant dans un domaine ou dans un autre. Je vois qu'il y a beaucoup d'outils derrière toi et peut-être que tu fais de la mécanique ou quelque chose. Je suis dans mon petit réduit où je fais tout ici. Je bricole. J'ai mes systèmes informatiques. Enfin, tout. J'ai un appartement et je n'ai plus d'atelier. Donc, ça me sert également d'atelier. Bon, ben voilà. Donc, moi, pour ce qui est du bricolage, bon, j'en connais un peu quand même. J'ai quand même retapé tout mon appartement. Mais j'apprends au faire à mesure. Mais par exemple, en mécanique, je peux dire que je suis complètement ignorant. Parce que là, c'est la chose à laquelle je ne me suis jamais intéressé. Aussi peu. Un petit peu alarmé quand même. Ah, tiens, nous avons un revit qui arrive. Donc, voilà, je suis ignorant. Mais dire que je suis nul, non. Parce que nul, le problème, évidemment, on pourrait dire que je suis zéro absolu. Voilà, je démarre de zéro. Donc, nul, c'est zéro. Voilà. Il y a des langues où pour dire zéro, on dit nul. Nul, bon, ben, ce n'est pas grave. Et le problème, c'est que ça met un jugement de valeur en tête de dire, bon, voilà, je suis vraiment nul. Je suis désolé d'être nul. Alors que non, il ne faut pas dire ça. Et la seconde chose que je voulais dire avant de répondre à ta question, qui est une très bonne question, justement, c'est justement ça. S'il n'y a pas de question idiote, souvent dit, mais désolé, je vais sans doute poser une question idiote. Tant pis, je la pose quand même. Il n'y a pas de question idiote. La démarche qui ne serait pas bonne, ce serait de se dire, je ne pose pas la question parce que j'ai peur de passer pour un abruti fini. Et donc, je ne pose pas la question. Et du coup, je reste avec bien la cul dans la tête. Il ne faut jamais hésiter à poser une question. Surtout que je suis là pour ça. Surtout pour ce soir, mais même dans les cours. Je ne suis jamais réticent à… Bonsoir, Ruby. Je ne suis jamais réticent à répondre aux questions. Donc, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que les réponses éventuellement qui peuvent l'être. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, je posais des fois des… Enfin, il y a une élève qui posait des questions à la maîtresse qui nous répondait un truc complètement à côté. C'est bizarre. Et elle disait, oui, question bête, réponse bête. Pour moi, c'est elle qui était bête. Je ne vais vous le dire. Non, il n'y a aucune raison de… Il n'y a aucune question bête. Même la question, même si c'est une question qu'on m'a déjà posée 20 000 fois et qu'on me pose toujours et que c'est le même élève qui me repose la même question, sinon je ne vais pas poser des questions sur ma pédagogie. Mais même s'il n'a pas compris et qu'il me répète 3, 4 fois, 5 fois la même question, il ne faut pas hésiter. Il faut poser des questions jusqu'à ce que vous compreniez. C'est très important. Je coupe juste le micro de Ruby pour éviter les parasites. Donc, ta question, c'est… La différence entre les altérations et les œuvres bleus. Les œuvres bleus. C'est drôle aussi, les deux. Voilà, autant qu'à faire, autant tout voir. Donc, on va répondre rapidement à cette question. Alors, en fait, il existe plusieurs types de notes sur l'harmonica. Il y a ce qu'on appelle les notes naturelles. Donc, les notes naturelles, c'est je souffle, j'aspire dans une ouverture que moi j'appelle un canal parce qu'on canalise l'air à l'intérieur. Par exemple, je souffle en 1, j'aspire en 1, j'ai deux notes. Ok, ça, c'est les notes naturelles, surtout l'harmonica. Je ne vais pas toutes les jouer, mais vous comprenez le principe. Et après, il y a des notes qui ne sont pas dans le manuel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été inventées. Quand les trois personnes qui ont inventé l'harmonica, qui étaient des horlogers au 19e siècle, ont inventé l'harmonica, ils n'avaient pas prévu d'autres notes. Ils se sont dit, je fais tout un cours là-dessus, je ne vais pas revenir dessus ce soir, mais il y a toute une logique sur la disposition des notes sur l'harmonica. Et c'était tout. Et pour eux, ça suffisait largement puisque le but, c'était de jouer de la musique folklorique barbaroise. Et ils n'avaient pas imaginé qu'on pourrait faire autre chose, évidemment, au 19e siècle, surtout en 1930. Bon, le blues n'existait pas, etc. Et en fait, il y a des harmonicistes, notamment les noirs américains, qui ont trouvé d'autres notes qui n'étaient pas dans le manuel. Et comme eux, ils ne savaient pas lire, de toute façon, même s'ils avaient ouvert un manuel, ils ne l'auraient pas lu. Et en fait, ils ont trouvé des notes qu'effectivement, qu'on appelle aujourd'hui des altérations, enfin, c'est un moment qu'on appelle ça des altérations, qui sont des notes qu'on aurait à obtenir avec un placement de langue différent, une pression différente dans la bouche, etc. et qui permettent justement de sortir des notes qui n'ont pas été prévues par les concepteurs. Ce qui rend quand même l'instrument un peu mystique ou un peu magique. On est capable de jouer des notes qui n'ont pas été conçues pour ça. Et pour ça, il y a quatre types d'altérations. Alors en fait, on les appelle altérations ou overblow, etc. puisque ça répond aussi à un historique, une histoire. C'est pour ça que quand on prend des cours de musique, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des éléments historiques parce que tout n'est pas venu comme ça d'un seul coup. On a commencé à jouer des... Enfin, les noirs américains ont commencé à jouer des sons quand même. Des choses comme ça, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les altérations aspirées. C'est-à-dire que de 1 à 6, vous avez les numéros qui sont écrits au-dessus des canaux sur la plupart des modèles d'harmonica. De 1 à 6, on peut trouver des notes en aspirant et en altérant. Donc altérant, par exemple, si je prends le 4, aspiré, quand j'altère, ça fait une autre note. Là, c'est Ré. Quand j'altère, un Ré bémol. Donc ce sont d'autres notes. Et ça, ce sont les altérations aspirées. C'est-à-dire qu'on aspire pour pouvoir altérer en plaçant la langue différemment dans la bouche. Donc forcément, on ne peut pas la placer ailleurs. Donc ça, c'est de 1 à 6. Et puis après, on s'est rendu compte que les mêmes harmonies suivantes ont dit que finalement, on peut aussi altérer dans l'aigu. Sauf qu'à cause de la disposition des notes sur l'harmonica, c'est pour avoir l'altération, on oublie de souffler et d'aspirer. Et ça, c'est entre 7 et 10. Par exemple, si j'altère en 8. J'ai mis mi bémol. J'ai deux notes. Donc ça, c'est les altérations soufflées de 7 à 10. Et voilà. Et on est resté là avec ça pendant plusieurs décennies. Et dans les années 70, il y a un harmoniciste de jazz qui s'appelle Howard Levy, un harmoniciste américain, qui un jour a obtenu, a fait une note, il a fait... Ah tiens, c'est quoi cette note-là ? Ah bah tiens, je ne savais pas qu'elle existait cette-là. Tiens, mais alors il regarde dans les manuels, dans les méthodes, etc. Il cherche un petit peu, il dit c'est bizarre, personne n'en parle. Il va voir son pote sexophoniste et il lui dit tiens, c'est bizarre, je joue cette note. C'est quoi ? Alors il explique ce qu'il fait, etc. Et le sexophoniste lui dit ah ouais, c'est un overblow. Ah d'accord, c'est un overblow, d'accord, d'accord. Ah oui, parce qu'on souffle et en fait on déclenche une note qui vibre au-delà de sa note naturelle. Ah ouais, d'accord, c'est un overblow, d'accord. Et puis donc il commence à dire ouais, ouais, je joue un overblow de temps en temps. Tout le monde dit mais c'est quoi un overblow ? On n'a jamais vu ça sur l'harmonica. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'il avait lui-même fait une découverte et il a étendu ce concept-là sur tout l'harmonica. Et en fait, de 1 à 6, on peut aussi altérer en soufflant avec une autre position et une autre manière d'aborder l'altération. Et donc ça, c'est presque les mêmes positions que l'altération aspirée entre 1 et 6, sauf qu'on souffle. Il y a quand même une différence qui fait qu'on ne souffle pas de la même façon dans l'harmonica et ça permet de déclencher d'autres notes. Et cette même technique, on l'a aussi de 7 à 10 et cette fois-ci en aspirant qu'on appelle les overblows. Donc par exemple, le overblow en 9, là, il y a deux notes différentes. Donc en fait, du coup, il y a quatre types d'altérations. Les altérations aspirées dans le grave de 1 à 6, les altérations soufflées dans l'aigu de 7 à 10, les overblows de 1 à 6 et les overblows de 7 à 10. Et puis en fait, j'ai fait la découverte il y a quelques temps qu'il existait encore d'autres notes, les double overblows et les double overblows, même les triple overblows. Enfin voilà, on peut aller encore plus loin que ça. Et il y a même, on est même en train de travailler là avec quelques-uns sur des altérations soufflées dans le grave. Donc ce qui est assez extraordinaire avec l'harmonica, c'est qu'il n'a pas tellement changé un petit peu quand même mais pas beaucoup depuis 1896, depuis l'origine. On est tout le temps en train de découvrir de nouvelles techniques d'altération de soufflées. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Absolument. C'était très clair. Ça a éclairé ma lanterne. C'était magnifique. Je te remercie. Merci de la présentation. On va passer... Sous-titrage Société Radio-Canada